Europe 1, Europe 1 16h, 18h sur Europe 1, vous le savez c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Bonjour cher Laurent ! Bonjour Julia et ses complices ! On est déjà hilaire autour de la carrière ! Ça rigole bien là ! J'espère que les auditeurs riront autant que nous, en tout cas l'équipe rentre d'un long week-end ! Oui enfin l'équipe ! Certaines équipes ! Bien profitables manifestement si vous voyez les mines bronzées des uns et des autres ! Bon je ne parle pas de Fabrice Évoué et de Pierre Bénichoux qui sont de toute façon bronzés naturellement mais je parle... Oui d'eux autres ceux qui portent une jupe ça ne nous intéresse pas ça ! Christine Bravo regardez comme elle est formidable ! Ah il n'y a pas de crise pour Christine Bravo ! Non ! Michel Bernier ! Oui bonjour ! Super ! Le soleil a changé sa couleur de cheveux ! Absolument ! Jérémy Michalak ! Qui étrangement elle est la même couleur que toi ! Je ne me demande pas où il était un week-end ! Ah ça c'est bizarre ! Mais non on n'était pas ensemble je vous jure ! Allez ! Le coup des oeufs ! Allez allez ! Va chercher les oeufs dans les forêts ! C'est la première fois que tu voyais la mère ? C'est la première fois ! Ah non je n'ai pas envie au oeuf voir ma mère ! Titoff est là aussi évidemment ! J'ai bossé comme un fou tout le week-end ! Avec Marseille leader du championnat Titoff ! C'est ça ses vacances à Titoff ! Ça met assez de bonne humeur mais restons modestes jusqu'à la fin du championnat ! En plus on est en pleine vacances scolaires on a un public alors nombreux, joyeux, heureux d'être là en direct sur Europe 1 ! Un public qui s'applaudit ! Avec des enfants attention ! Beaucoup d'enfants donc Christine tu fermes ta gueule ! Pas de vulgarité, pas de gros mots ! Christine tu te tais on ne dit pas tu fermes ta gueule on est en vacances scolaires ! Et d'ailleurs des auditeurs nous ont reproché en pleine vacances scolaires de trop diffuser vous savez le fameux chant, le fameux refrain du rappeur ! Mais on ne le repassera pas c'est promis c'est vrai ! On a oublié qu'il y avait des enfants qui écoutaient le fameux refrain sur la Saint-Valentin ! Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Bah rien en même temps après le week-end que je viens de passer j'aimerais bien le rentendre ! Non 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 ! Pierre faites quelque chose ! Madame Ayaga c'est impossible ! Vous avez vu comme elle est arrivée aujourd'hui mais une bombe elle est transformée ! Vous savez quoi ? Elle n'est pas belle la vie les enfants ! Qu'est-ce qui t'arrive là ? Un nouvel amour ! Ah ouais c'est dingue ! Et les coiffeurs ? Et toi elle est tord ! Parce que je connaissais... Je comprends faire des mèches tu vois quand t'es un peu chatin tu fais des mèches blondes mais toute la frange blonde je connaissais pas tu vois ! Non c'est formidable vous êtes métamorphosé ! Tout va bien ! TF1 vous ont racheté au bon moment ! Ils t'ont envoyé quelqu'un ! Justement ça tombe bien je vais signer mon contrat tout à l'heure en sortant la... Ah c'est pour ça en fait ! Tant que c'est pas signé ! Tant que c'est pas signé ! Parce que nous on va l'appeler monsieur nonce apostolique ! C'est dans deux heures ! Pierre vos vacances ont été bonnes ! Bon elles ont été comme toujours réservées à la méditation et à l'étude des textes sacrés ! Peut-être que vous feriez mieux de réviser votre histoire et géographie coréenne parce qu'un auditeur qui s'appelle Nicolas me signale que pendant l'émission de jeudi dernier vous avez appelé le président de la Corée du Nord Kim Jong-il alors qu'il s'agit de Kim Jong-il et ce n'est pas le fils de Kim Jong-un mais de Kim Il-sung ! Voilà ! Et tu me mets un menu B42 ! Et moi je cherchais un motif pour ne pas me suicider mais je dis je vais y aller ! J'ai vraiment de la pitié pour le pauvre Fabrice Éboué m'écrit un autre auditeur La vie est trop injuste dire qu'il aurait pu avoir un visage de beau gosse à la Barack Obama Il aurait pu avoir des potes genre George Clooney et Tom Cruise avec lesquels il jouerait au poker à Las Vegas toute la nuit Il aurait pu connaître Sigmund Freud, chanter les tubes des Stones ou séduire Angelina Jolie Non ! Au lieu de ça Boubounet à la tronche de Dieudonné Il connaît Gérard Miller Pas de poker avec Clooney ou Tom Cruise Lui c'est Piscine de Montreuil avec Titoff et Joujou C'est pas I can get no satisfaction qu'il chante mais topi topinette pour essayer de pécho Christine Bravo Et son rire parlons-en il aurait pu avoir celui de Barry White ou d'Harrison Ford Mais non Boubounet c'est le rire de Satanas et Diabolos qu'il a Après ça faut pas s'étonner qu'il massacre les auditeurs du challenge C'est une belle description Je vais vous le donner Que de bons moments lorsque je vous entends Je suis un jeune auditeur de 20 ans M'écrit Grégoire je regrette les absences de Pierre Bénichoux A cause de sa mauvaise foi Et de ses chansons qui nous font remonter Quelques années en arrière C'est ce qu'on appelle le fameux âge de pierre Quand on l'entend chanter Merci à tous pour cette bonne humeur quotidienne Ça vous plaît pas quand on vous taquine Hage de pierre non pas l'âge de pierre Enfin mais ça ne fait rien C'est un jeu de mots non ? Oui c'est un jeu de mots Pierre Non pas possible Tu vois tout n'est pas perdu pour Titop On peut encore le sauver il comprend que c'est un jeu de mots Fais gaffe je t'ai regardé dans Cactus Serait-il possible d'intervertir qu'est-ce qu'il y a dans Cactus ? Qui fait Cactus que j'ai refusé ? Mais explique ce que c'est parce que personne ne sait ce que c'est Cactus J'ai une émission sur Paris 1ère Il fait Cactus que j'ai refusé Oui j'ai refusé Quand on vient d'accepter d'aller travailler à TF1 Avec Aya Gass Alors tu veux que je te dise ? Faut seulement 40 patates l'émission Ouais tu veux que je te dise ? Non je veux pas que tu me dises Si je vais te le dire Elle m'aurait dit avec Hitler je dirais bon Elle a changé de point de vue politique Mais avec Aya Gass Je dis plus rien Alors Christina et si Non mais c'est ça Ils m'ont donné le cachet de Cactus et le cachet de TF1 Et j'ai choisi TF1 C'est ce qu'on appelle à voir de la conviction Serait-il possible Je sais pas si Julia nous entend Toujours depuis son studio ici à Europe 1 Mais Julia Il y a un auditeur qui s'appelle Olivier Qui dit Serait-il possible d'intervertir la charmante et sensuelle voix De mademoiselle Julia qui ferait alors les deux heures d'émission Avec la un peu moins charmante et moins sensuelle voix de Christine Bravo Qu'on entendrait alors que pendant quelques secondes Ah c'est pas bon ça Ah ça c'est pas gentil Mais je t'adore Christine Je t'adore Tu es magnifique Tu es très très belle Il faut la laisser à sa place Mais c'est vrai que ça fait des guillis quand elle parle Plus que quand c'est Christine qui parle C'est marrant Pas avec Christine Ça fait pas de guillis Non non moi Tito faites bien d'ouvrir la bouche Tiens Est-ce bien nécessaire de laisser Tito traîner dans la boue Monsieur Charles Dumont Comme il l'a fait l'autre jour dans l'émission Voilà Heureusement que j'étais pas là Charles Dumont C'était qui déjà ? C'est celui qui a fait Non rien de rien Et la cigarette après l'amour Mais il chante aussi Il fait pas que composer Mais il chante très très bien Oui c'est vrai D'ailleurs on a beaucoup parlé de toi Parce que tu nous as manqué Il y avait des Les sarcasmes de Tito Laissent un goût amer Au nom de l'humour roi Peut-on se payer la tête aussi gratuitement D'un aîné au prétexte que 10 secondes de chanson Écouter en ricanant manque de tempo Il est vrai que l'oeuvre de Tito Et son immense carrière L'autorise à porter des jugements définitifs Sur monsieur Charles Dumont C'est moche ce que tu fais Tito Non mais déjà j'étais Bon j'avais des camarades qui iraient bien aussi C'est bien qu'ils ont embarqué dedans Ça c'est sympa Charles Dumont Charles Dumont a écrit Un paquet de chips après l'amour Je pense que t'auras adoré Non non je suis très respectueux Mais ça arrive parfois Quand on est entre copains De se prendre des courriers Et de vaner un petit peu Mais voilà Non mais bon On est en direct C'est sur ma belle Serge nous envoie un mail Bonjour Laurent J'imagine bien que vous ne lirez jamais mon mail à l'antenne Signez Serge C'est tout ? Ça s'arrête là ? C'est tout Il est drôle quand même Salut Laurent Salut à tous Merci de m'avoir sélectionné Lors du challenge des auditeurs Ah non ça je ne peux pas dire C'est la devinette que je vous ai donnée hors antenne On la mettra sur notre site Europea.fr si vous le souhaitez Ah en revanche Cette blague envoyée par Adrien Celle-là je peux la raconter Elle est pas mal Je tiens à remercier tout le monde Mais j'ai une petite blague Qui plaira surtout à Titov Je ne sais pas pourquoi à vous Titov Enfin voilà C'est peut-être une blague sur Charles Dumont peut-être Non un homme entre dans la douche Au moment précis Où sa femme en sort Lorsque la sonnerie retentit A la porte de leur maison Après une brève discussion Pour savoir lequel des deux Va aller répondre La femme cède Et s'enroule alors dans une serviette de toilette Descend les escaliers en courant Et ouvre la porte d'entrée C'est Bob Le voisin de palier Avant qu'elle ait pu dire un mot Il lui lance Je te donne 800 euros Immédiatement Si tu laisses tomber la serviette Qui te couvre Un peu étonnée Elle attend quelques secondes Puis finalement elle dit Tiens pourquoi pas Elle desserre la serviette Et se retrouve nue devant Bob Il la regarde Puis lui tend 800 euros en billets de sang Un peu éberluée par cet épisode Mais contente de la petite fortune Qu'elle vient de faire En à peine 10 secondes Elle remonte dans la salle de bain Son mari est encore sous la douche Il lui demande C'était qui ? C'était Bob Le voisin de palier Répond-elle Super Il t'a rendu Les 800 euros qu'il me doit Elle est pas bonne Elle est bonne ouais Morale de la leçon Comment on pense à toi Elle est absolument nulle Pourquoi ? Parce que c'est un vieux schéma Et en plus c'est nul quoi Puis elle est mal racontée Elle est lue Moi je vais vous en raconter une bonne Allez-y alors Pierre Alors c'est une femme Qui est au chevet de son mari Son mari est mourant Il est en train de râler Comme ça Et elle lui tient la main Elle lui tapote la main Comme ça Il lui dit Tu sais Avant de partir Il faut que je t'avoue Elle dit Mais non calme-toi mon chéri Ne t'agite pas Ne t'agite pas J'ai pas été l'homme que tu as cru Je t'ai trompé Elle dit Mais qu'est-ce que ça peut faire Elle dit Mais je t'ai trompé Mais tu ne sais pas Avec ta soeur Elle dit Oh mais elle était très très aguichante Depuis il y a longtemps Penses-tu jusqu'à il y a deux mois Pendant douze ans Oh Elle dit Mais ça fait rire Allez calme-toi Calme-toi Tu vas nous quitter Calme-toi Alors il dit Mais tu sais ta mère aussi Elle dit Non Maman Tu vois ta me fait rire Je lui dis Non mais c'est horrible Ce que j'ai fait Tu sais La petite fille La petite jeune fille au père Elle avait seize ans Et bah je lui fais faire des trucs Absolument atroces Elle dit Mais non calme-toi Ne t'agite pas comme ça Si tu continues à t'agiter Le poison va pas faire son effet Elle est pas mal Elle est pas mal Elle est très bien racontée Elle est moins bonne Mais elle est bien racontée C'est vrai Nicole et Julien sont au téléphone Bonjour Nicole Oui bonjour Laurent Bonjour à toutes Nicole est parisienne Allo ? Oui vous êtes parisienne et sourde Oui absolument Absolument Je suis parisienne et là Je suis dans le lot en vacances Ah là vous êtes en vacances dans le lot Et autrement vous faites quoi sur Paris Nicole ? Je suis J'ai une profession un peu inavouable Je suis médecin nucléaire J'êtes quoi ? Hôpital Beaujon Médecin nucléaire ? Oui Ça veut dire quoi ? Elles sont une légende victime de... Oui c'est ça même Nous sommes nous même très radioactifs Nicole Voilà je fais des diagnostics en fait Je fais des scintigraphies C'est une médecine d'imagerie médicale Est-ce qu'il y a beaucoup de cas Dues au micro-ondes ? Il y en a plein Nicole vous allez affronter C'est pas moi qui les détecte Nicole vous allez affronter Julien Qui lui appelle depuis Pessac C'est en Gironde Bonjour Julien Bonjour Laurent Bonjour à tous Oh il est dynamique aussi Salut Julien Qu'est-ce que vous faites dans la vie Julien ? Alors en fait moi j'ai deux activités En fait C'est inutile de commencer toutes les phrases par en fait Ou absolument Surtout que c'est terminé ça y est En fait Ou effectivement Alors Donc je suis d'un côté étudiant à Sciences Po à Bordeaux Ah quand même Où je prépare un master en journalisme Et de l'autre côté travesti ? Non 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 Et puis de l'autre côté je suis dessinateur humoristique Oh très bien Voilà et donc Votre dernier dessin ça racontait quoi votre dernier dessin ? Alors mon dernier dessin Mon dernier dessin C'était la couverture de mon livre Voilà D'accord Bon continue Sciences Po parce que c'est pas très drôle C'est vrai qu'il était pas très drôle celui-là Bon Julien, Nicole Je vous laisse le temps de vous reposer De vous remettre de vos émotions Parce que c'est pas si facile comme ça De parler à Pierre Bénichoux en direct Surtout quand il vous reprend Dès la première phrase Mais tout de suite après la pub En fait je voulais pas lui faire de peine en fait C'est pas Ouais ouais mais tout de suite après la pub Il faudra affronter les chroniqueurs Pour le premier challenge du jour Europe 1 On va se gêner Attention challenge Auditeurs contre chroniqueurs Nicole contre Julien Attention il faudra une réponse bien précise A cette question Nicole et Julien d'accord ? Oui oui D'accord Bon mais avant un petit message Peut-être pour vous décontracter Profiter de l'antenne d'Europe 1 Merci Nicole pour commencer Un petit coucou à quelqu'un D'abord à vous Parce que je vous trouve tout à fait surprenant Surprenant Et puis pour les deux garçons là Fabrice et Michalac Qui me laissent 5 secondes De rémission 5 secondes Ok ça marche Je connais la question Et vous même à mon avis Vous laissez 5 minutes Vous allez voir Il faut revenir se soigner gratos Bon j'avais dit un message Je n'avais pas dit 36 non plus Nicole Oh d'accord Julien Vous ne m'avez pas cité ? Je vais me faire plaisir A trouver la réponse avant eux Julien vous un petit message ? Moi je passe le bonjour A toute ma famille A tous mes amis qui m'écoutent Et puis dans l'équipe Je voulais dire que J'aime beaucoup l'humour De Fabrice Ebué Et quoi ? Ebué ? Non Ebué Et j'aime bien aussi Bénichou et Christine Bravo Ainsi que les chroniques De Serge Yadot Non non il n'y a pas aussi Bénichou Si si vous êtes mignons Merci mon amour Michel Bernier et Titoff Non mais nous on va se coucher Nos frères Ils vont se coucher Et vont surtout tenter De répondre à cette question Attention Nicole Attention Julien C'est parti J'ai l'impression que j'ai une voix Métallique C'est un peu sur Europe 1 Un petit peu Parce qu'on a quelqu'un Qui travaille dans le nucléaire C'est ça La société iraliée Ou alors peut-être Vous avez votre transistor Tout près du téléphone Non Julien ou Nicole Oui Transistor et votre Et votre déesse Garée devant Et il y a Citroën Qui va en diffuser On dit plus transistor Et il y a les onzitrones Qui va prendre l'antenne Après nous Bon enfin on dit encore Transistor Non Non On ne dit plus On ne dit plus transistor Mais non On dit plus TSF Non plus J'en ai moi Un transistor Chez moi Non c'est fini T'as que deux chaînes de télé Chez toi aussi T'as encore un monitoscope Et des disques Un manche disque Un walkman Il nous écoute sur ce walkman Bon écoutez Peu importe comment vous nous écoutez Voici la question Il a gagné dix fois la même chose En quinze ans Patrick Lefévert C'est son nom Mais quel est le métier exact De Patrick Lefévert Qui a gagné dix fois la même chose En quinze ans C'est du sport C'est du sport C'est du sport C'est un rapport avec celui qui a gagné trois fois C'est un rapport avec le Paris-Roubaix Moi je sais ce que c'est Alors Attendez attendez Nicole dit quelque chose Nicole Pardon Le cyclisme C'est du cyclisme Oui ça c'est pas un métier du cyclisme Non 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 C'est l'athlète français Qui gagne tous les décathlons Non Pas du tout Ah non C'est celui qui est le gagnant de cette année du Paris-Roubaix C'est le jambiqueur Le cyclisme Pardon Est-ce qu'il y a un lien avec le cyclisme Oui ça oui Avec Paris-Roubaix Avec Paris-Roubaix Avec Paris On l'a déjà dit C'est un manager d'une équipe Le maillot de la combattue Attendez attendez il a dit quelque chose Julien Julien Est-ce que ce serait le manager d'une équipe Qui a remporté le Paris-Roubaix Alors soyez plus précis C'est quasiment la bonne réponse Alors L'équipe cycliste C'est l'équipe de Tom Bruden Allez Julien un effort Oui c'est l'équipe On lui donne la bonne réponse La Quick-Step Non mais à Sciences Po S'il répond à côté Le manager de la Quick-Step C'est le directeur sportif Effectivement De Tom Bruden Le vainqueur Du Paris-Roubaix Oh c'est mince Elle a dit mince Elle voulait dire merde Et puis ça lui a échappé Elle a dit mince Elle s'excuse Elle s'excuse Elle voulait dire merde En mince Essayez avec crotte Oh zut Bon Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Nicole On lui accorde la bonne réponse à Julien Je pense Je pensais que c'était le fabricant Des pavés Qu'on donnait en récompense Mais ça n'a aucun intérêt Puisque ce n'est pas la bonne réponse Je sais bien Pierre Bénichoux On est une autre Qu'est-ce que vous voulez Mais effectivement Patrick Lefebvre a gagné 10 Paris-Roubaix En 15 ans En tant que directeur sportif Le piège C'est effectivement Qu'il n'est pas cycliste Lui Tom Bounen C'est le vainqueur du Paris-Roubaix Ce week-end Mais celui qui le dirige En a gagné Déjà 10 Paris-Roubaix Et c'est son nom Patrick Lefebvre Lefebvre Allez Bonne réponse de Julien De Pessac Vous voulez savoir Ce que vous avez gagné Julien ? Ah oui Je veux bien la petite musique Ah Et vous avez un bébé ? Je n'ai pas de bébé Non je suis trop jeune Mais vous pouvez encore Comment ça vous êtes trop jeune ? 12 ans J'avais 3 gosses déjà moi Personne n'a un bébé Dans votre entourage ? Ça va mal votre entreprise ? Que vous y absolument Retourguer Oui ça c'est bizarre Un petit Un petit Bravo Hollywood C'est liquidation totale Avant les soldes Déstockage massif Je veux faire Bravo Hollywood Pour ma petite cousine Ah d'accord Quel âge est-elle ? 15 ans Quel âge est-elle ? Non Alors c'est parti Même si t'as un chiot Faut que toi n'importe qui Bien sûr Tu fais des trous pour les pattes Un petit body Mon chouchou Tu rajoutes Allez c'est parti Julien Vous gagnez un body Bravo Hollywood Tout offert par Christine Bravo Vous gagnez une odyssée américaine Un superbe livre Signé Jim Harrison Publié chez Flammarion J'écris une voiture sur le coup Les amants de la mer rouge Un livre de Suleiman Nadonia Publié chez Flammarion encore Le cahier pratique de la morale Signé Jacques Jimar Publié chez Hors Collection Ouais Arrête Christine Un an d'abonnement Pour le magazine D'art de vivre Et gastronomie Cuisine créative Deux places Pour Fabrice Vous êtes en prison Au Comédie Club Pour y être tout Je finis le 9 mai Ça y est c'est fini Donc faudra y aller Avant le 9 mai Au Comédie Club Applaudir Fabrice Deux places pour Moïse Dalida Et moi d'Isabelle de Botton Au studio des Champs-Élysées Un pays à l'aube Un livre de Denis Loan Publié chez Rivage Tout ça bien sûr Gratuitement Avec frais de port Non un clé Non un clé Il en a pour 75 euros Avec les boucs Un 800 pages Venez les chercher Ça vous va Julien ? Très bien Parfait Bon vous venez de temps en temps A Paris Vous pourrez profiter de tout ça Oh bah oui Je vais me débrouiller Pour venir à Paris Les livres on vous les enverra De toute façon On vous envoie les livres Mais si vous venez à Paris Ça nous fait des économies A Europe 1 C'est la crise Vous savez Alors on garde les livres ici Et vous les prenez en passant Vous les lisez à Europe 1 Et puis vous nous les laissez Oui en fait Il y a une grande salle Au rez-de-chaussée Où tous les gagnants Sont en train de lire Les livres qu'on leur a offert Les livres sont attachés Avec une petite chaînette Il y a Fabrice qui passe Qui fait 3 blagues Et puis Carpa Ah les crevards Très pratique Et tu peux te faire sucer Par Michelin Oh non Oh putain Oh putain Ah non C'est comme Je lis des gros livres Et c'est un filet gardening Non Non mais c'est bien Parce qu'il n'avait pas Trop parlé Ce qui est bien C'est qu'on avait prévenu Quand même qu'il y avait des enfants Et qu'on était en direct Et qu'on ne pouvait pas couper Qu'est-ce qu'il vous prend De dire des choses Par exemple Excusez-moi C'est lui qui m'a attaqué Pierre Pierre faites quelque chose Je suis désespéré Je me souviens de notre époque À l'époque où on parlait Dans le transistor À l'époque où on parlait Dans le transistor Il y avait Maître Capello Qui disait Mais pourquoi Il m'envoyait Justement Un courriel Il me dit Mais dites à votre ami Ruquier Pourquoi est-ce qu'il se Il s'obstine A dire Un challenge C'est un challenge C'est un mot français Pourquoi dire challenge Pour faire américain Pour séduire Michalak Pas besoin de ça D'accord Qu'est-ce qu'il y a Les gens ils préfèrent Ce versus C'est pas Non Attendez je vous préviens Non 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 Parce que Quand tu dis Je vais te dire quelque chose Tu es prête Pour aller travailler A TF1 Allez on se retrouve Dans un instant Bravo Julia Et tentez votre chance Une autre fois Nicole C'est parti On va se gêner Et se poursuit sur Europe 1 Avec autour de Laurent Ruquier Aujourd'hui Pierre Bénichoux Michel Bernier Fabrice Eboué Jérémy Michalak Titoff Et Christine Bravo Europe 1 On va se gêner La question Culture générale Bah oui Il en faut Quelle maire de Lille Devenue ministre de l'intérieur Salon Gros Salon Gros Excellente réponse De Fabrice Eboué Et Pierre Bénichoux Joué par Bernard Pierre Donadieu ce soir C'est ce soir sur France 2 Une fiction réalisée Par Yves Boisset Sur Roger Salon Gros Effectivement Ministre populaire Qui s'est suicidé En 1936 Après avoir été Justement calomnier Il avait été Maire de Lille Et Yves Boisset Rappelle que Avec Clémenceau Et Victor Hugo C'est peut-être Un de ceux Qui a le plus grand nombre De rues A son nom en France Ok allez Balance la question maintenant Non Titoff Là c'est C'est vrai Il y a beaucoup De rues Salon Gros Il paraît Bien sûr Dans toutes les municipalités Communistes Il y a des Salon Gros Toutes les municipalités Ici Ils ne lui feront pas plus Celui qu'on a pas beaucoup Le maréchal Pétain Le maréchal Pétain Il n'y en a aucune C'est étonnant Des rues Pétain C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup La rue Hitler Il n'y en a pas Les rues où il y a des Pétain Mais il n'y a pas de rue C'est des voix Pétain On appelle ça L'étoile J'ai donné la réponse L'étoile L'étoile C'est l'étoile Maintenant tu es obligé De donner la question Ah bah non mais L'étoile Vous voulez que je donne La question quand même Pour savoir si on aurait su Alors quel est le nom Ça va être plus compliqué Dans ce sens L'étoile Quel est le nom De l'étoile de 41 ans Qui prend sa retraite Alors l'étoile Ce n'est pas une vraie étoile Evidemment L'étoile c'est une vedette C'est une vedette C'est une danseuse C'est une danseuse Alors ce n'est pas une danseuse C'est un danseuse Oui c'est le danseur Patrick Dupont Pardon Patrick Dupont Il y a longtemps Qu'il a pris sa retraite Patrick Dupont Il ne prend pas que sa retraite Comment ça ? Qu'est-ce que je vous dis ? Il arrose son départ régulièrement Il prend des vacances aussi Il était comme ça Je veux dire qu'il prend Ah bon ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire Mais Patrick Dupont On est en direct On ne dit rien Je ne dis rien C'est pas Patrick Dupont C'est vrai que c'est Michelle en plus Elle est toute gentille Tu sais d'un coup Qu'est-ce qu'il y a ? On ne s'attend pas Quand c'est Michelle Elle a pris des coups Avec Patrick Dupont Qu'est-ce qu'il veut que je te dise ? J'étais peut-être la seule Tu prends un coup Et je dirais même plus Patrick Dupont Serge Liffard C'est un danseur ? Oui je l'ai dit C'est un danseur qui savait faire le grand écart ? Ah bah oui Un danseur étoile C'est les pointes et tout ça Il s'apprête à quitter au bout de 30 ans Le ballet de l'Opéra de Paris Pour devenir directeur de ballet A l'Opéra de Vienne Et il fêtera ses adieux officiels A la scène Le 15 mai En dansant dans l'Honey Gouine De John Kranco Dans quoi ? Dans le... Avec des Gouines c'est ça ? Oh non Si si on a bien compris On a dansé avec des Gouines On a bien compris Il y a danse avec les loups Et maintenant il y a danse avec les Gouines C'est un remake Moréon je veux son nom Ce danseur étoile Morano ? Morano ? Quoi nom ? Morano c'est pas un danseur ? Morano ? Je confondrais Camel Wally Tu voulais pas poser la question Donc on s'en fout Ah bah non mais quand même Ça serait bien Alors comment je peux vous aider ? Bah dis-le Il a un prénom Il a un prénom Oui Ça ça nous aide ça Qui parfois est un adjectif Qui vient derrière travail Durs Après travail Attends Et il a un nom de famille Qui est une couleur Travailler c'est pas beau Un adjectif Pardon ? Arabe Pourquoi arabe ? Travailler arabe Non c'est pas ça C'est la porte de toi Un nom de famille Qui est une couleur Il s'appelle famille Mon matri Travaille Travaille pas payé Il s'appelle pas payé Il s'appelle chandu Au noir Au noir Fatigué Au noir Il s'appelle au noir Au black Travaille au black Au black Non c'est le prénom C'est le prénom Mal fait Son prénom Il s'appelle il y en a plus Il s'appelle Mery Salaire Son prénom vient après travail Son prénom Il y a parfois Son prénom est l'inverse d'intellectuel Quand on le met derrière Manuel 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 blanc Manuel rouge Manuel green Comment vous avez dit ? Manuel green Non Manuel vert Non écoutez Gris Manuel le gris Manuel le gris Qui aurait quand même pu mériter mieux On le connait vachement Il prend sa retraite Je vais te dire On s'en fout Je ne veux pas dire ça Mais qui le connait ? Sa famille Moi C'est vrai ? Manuel le gris Tous les gens qui ont vu ce prodigieux dans ça Alors vas-y décris-le physiquement Il a surtout joué dans le lac des signes Il a des jambes très musclées Il a des collants Et une coucou Et la cheville souple Il est un peu efféminé Non pas du tout Manuel le gris Amène-lui ta femme On l'appelle le coste des batignolles de l'opéra C'est con qu'on ne l'est pas au téléphone Parce qu'on a bien parlé de lui Manolo Manolo si t'es un homme appelle Mais enfin franchement Vous vous rendez compte un peu ce que vous venez de dire Sur ce danseur étoile qui prend sa retraite ? Bien sûr moi je lui aurais dit N'y va pas Manuel N'y va pas Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas Charles Dumont Vous ne connaissez pas tout ça vous ? Pourquoi parle-t-on Pourquoi parle-t-on beaucoup du rocker Noir américain Beau Diddley dans la presse Parce qu'il est marrant Non 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 Il a chanté pour Barack Obama ? Non parce que Beau c'est aussi le prénom du chien de Barack Obama Et alors et alors ? Et ben ils l'ont appelé Appelé comme ça Parce qu'il a mal pris le chanteur peut-être Exactement C'est en hommage à ce rocker noir américain Beau Diddley Ah c'est pas parce que c'est Barack Obama les initiales ? Pas du tout on croit ça Mais pas du tout Le nouveau chien de la Maison Blanche Le chien offert à Malia et Sacha S'appelle Beau en référence au rocker noir américain Par qui l'a été offert ce chien ? Vous le savez vous ? Ah bien sûr par Ted Kennedy Pierre-Venichoux Et le chien est noir ou pas aussi ? Avec les pattes blanches Ah oui regardez la photo Formidable Il porte un bravo Hollywood regardez Il est portugais ? C'est un chien portugais ? Ouais c'est un chien portugais ça Attends c'est même pas un chihuahua C'est un caniche non ? C'est un portugais dos noir C'est un caniche Au patte blanche Il a 6 mois Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Que ce connard qui devait représenter justement le changement La fin de cette... Mais t'as pas le droit de dire ce connard Pardon ? Tu n'as pas le droit de dire ce connard Mais je suis pas chef d'état moi Bah oui mais enfin c'est le président américain Et alors ? Et on a l'ambassade des Etats-Unis Mais c'est pas de lui que je parle Ah bon ? Ah bon ? C'est de son entourage Non lui non Et alors qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non On croyait que la mièvrerie habituelle Il a son chien chien Sa femme t'est fait faire les ongles chez maman Il est là là-bas Oh ce qu'il aime c'est le hamburger On en aurait fini avec ces conneries là Et il tombe là-dedans Lui le révolutionnaire Celui qui veut changer le monde Yes we can Mais enfin t'es mal Il a deux filles Yes we can blanche d'aveugle quoi ? Toutes les petites filles du monde Ont envie d'avoir un chien Mais qu'est-ce que tu radotes ? Mais alors ? Tu radotes Que les petites filles aient envie d'avoir un chien Mais qu'on en fasse la une des journaux C'est pas la une C'est pas la une Si c'est la une Enfin ça vaut pas le C'est la une C'est là où travaille Christine Bravo C'est la une de 30 millions d'amis éventuellement Ça vaut pas non plus muscler son périnée quoi Tu vois c'est normal Non mais on l'entend ça partout Partout Le chien le chien Et est-ce que ça fait plaisir au fameux chanteur Que le chien d'Obama s'appelle comme lui Je connais pas ce chanteur rocker Body de l'a Vous connaissez le chien du tout ? Je demande à Benichaud Il connait que ça les rappeurs Mais bien sûr je le connais bien Et ça fait pas plaisir En France on aurait quand même Tu verrais quelqu'un Ayant un chien Il disant tiens je vais l'appeler Johnny 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 Peut-être Peut-être il faudrait se renseigner Peut-être il y a des chien qui s'appellent Christophe Maé Pascal Obispo On a parlé de rocker Les pauvres Franchement Je trouve ridicule Ce côté comme ça Ben oui il a son chien Il a son machin Mais qu'est-ce qu'il a mangé ce midi ? Il a mangé tout comme nous Du rose bip Moi je crois que tu avais envie De trouver un truc ridicule Pardon ? C'est le moment où tu avais envie De trouver un truc ridicule Ça c'est pas faux Non mais c'est pas la peine Non non je crois Si ça vait tout le début de l'émission Tu te serais énervé pareil J'ai une question D'ordre plus culturel Si vous le voulez bien Puisque ça concerne la littérature Qui publie aux éditions Qui Guy Trédaniel C'est le nom d'éditeur Qui publie aux éditions Guy Trédaniel Comment j'ai perdu 10 kilos En 3 mois Sophie Favier Caroline Diamant Caroline Diamant Sophie Favier Excellente réponse De Michel Bernier Comment vous savez ? Parce que j'ai écouté la radio A mon petit Elle était chez Fausti C'est pas vrai Elle était là Et moi Il parait qu'il y a la suite Sur Europe 1 Et c'est pas en 3 mois C'est en 25 C'est quoi la suite ? La suite c'est Comment j'en ai repris 15 En 2 jours Comment j'ai perdu 10 kilos En 3 mois Sophie Favier publie Ce livre Qui sortira Vendredi Parce qu'elle a suivi Les conseils D'un nutritionniste Et d'un coach Le fameux Jean-Pierre Clémenceau C'est le type du bateau Le porte-avions Mais qu'est-ce qu'il y a Christine ? Pourquoi vous riez ? Dites-moi Parce qu'elles sont amies C'est vrai ? Vous connaissez Sophie Favier ? Non je l'avais un peu charriée Il y a 12 ans Un festival Et tout le monde était parti De ma table Parce que soi-disant J'avais été méchante avec elle Vous en tournez tous ? Je n'avais pas été méchante avec elle Mais tu vois Qu'est-ce que tu avais dit ? Maintenant Parce qu'on ne sait pas parler De cette histoire pendant des années Parce que c'était tabou Et là Quand elle publie ce livre Je te dis J'avais raison de dire Ce que j'ai dit Il y a 10 ans Autour de cette table Et tout le monde Franchement C'est super fort De parler comme ça Pendant 5 minutes Et sans que personne Ne comprenne rien C'est vrai On est perdus Parce que là C'est comment dire des trucs Sans les dire C'est pas vrai Je vais le dire moi Il y a 15 ans Le truc qu'on s'était dit C'est un peu entre nous Enfin je me comprends On ne comprend pas bien Mais c'est quand même Un sujet d'importance internationale Demande à Mimi Fofi Fabien Quand tu peux la dire Mimi elle est gentille Et quand elle raconte Quelque chose C'est une bienveillance Et je sais qu'elle parlera De moi Avec une bienveillance Alors racontez Michel Nous étions dans un festival Où il y a beaucoup de femmes Oui Femmes en or Femmes en or Et donc Ce jour là Au déjeuner Nous étions très en forme Voilà Qui était très jovial Très voilà Elle le voit Tout ça Et notre amie Sophie arrive Et se plaignant un peu A l'époque peut-être De son surpoids D'avoir du mal à bosser De son surpoids etc Et Christine Elle était super Comment je dirais A droite Puisque l'autre est partie En pleurant Mais qu'est-ce que tu l'as dit C'est terrible ça Enfin Qu'est-ce que je lui ai dit Franchement Je m'en rappelle plus exactement Je lui ai dit Non je lui ai dit T'es jolie Mais t'as un gros cul Personne ne se peut le dire Et t'es un peu enrobée Et c'est vrai Tu devrais faire un régime Et à l'époque J'étais meuse On prend mieux Alors là maintenant Grâce à vous Et elle sort un livre Dix ans après Dix ans Tout le monde m'en a voulu D'avoir dit ça Et je l'avais dit Avec beaucoup de tendresse C'est vrai C'est vrai que franchement Elle a un sens de la formuler Du coup Franchement Christine qui est bien à elle Je vais vous poser une question Tu la connaissais d'avant Il paraît que tu l'avais fréquentée Au bal des gros cul Non Tu te dis Mais le régime Qu'elle a fait C'est grâce à toi Du coup peut-être C'est pas ça Mais tout le monde m'a dit Mais comment Tu peux dire à une femme Qu'elle a un gros cul Moi-même J'étais pas une sylphide Moi-même J'étais en chair Mais si Mais alors Mais la pauvre Tu crois qu'elle va finir Sur tes affaires aussi En tout cas En tout cas Dix ans après Elle dit Comment j'ai maigri De dix kilos Ce qui prouve Que ces dix kilos Elle les avait bien Quelque part Et que je les avais vus Et que je l'avais dit Gentiment Tout en finesse Du style T'es grosse T'es moche Fabrice Non mais c'est vrai Qu'elle a un gros cul Cela dit Faut vraiment dire Oh mais laissez-la tranquille Elle a des toilettes King size Il paraît Moi j'adore Moi je la trouve Alors vraiment Charmante Très 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 attirante Vous la regardez Présenter l'Euromillion Moi j'adore Non mais si c'est vrai en plus Très attirante Je la trouve Elle est gentille en plus Elle est belle Elle est marrante Voilà une qui séduit beaucoup Un gros cul Un gros cul c'est sexy Je la préfère au mec Qui présente l'Euromillion Je me demande même Si je ne vais pas La faire venir Oh bah oui Fais-la venir Elle sera bien accueillie Justement Franchement Ça serait super Franchement C'est une fille formidable Je voudrais avoir deux chaises Pour elle Mais sinon Non mais comment tu es désagréable Ecoutez-moi Aucune notoriété N'est usurpée Si cette fille Est où elle est Non je suis désolée Elle a mérité D'être où elle est Aujourd'hui C'est elle La pauvre elle écoute Dans sa bagnole Non 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 Sophie Sophie Viens Viens Sophie Si jamais On est en direct On t'aime Sophie Alors je vais vous dire On est en direct Elle doit pas être très loin Parce que vous me dites Qu'elle était dans l'émission Sophie Si vous m'entendez Je vous supplie De venir dans ce studio Claquer le beignet Non mais non Christine Bravo On est en direct Vous avez jusqu'à 18h Pour le faire Sophie Elle m'a remplacée Dis pas de conneries Ah bah voilà Ça y est on comprend mieux Elle m'a remplacée Chez De Chavanne Dans Ciel Mon mardi Et c'est une fille formidable Alors Elle a assumé Son côté Gnian gnan Rondeur machin Elle a joué avec ça Qu'on vienne pas maintenant Me dire Oh la la Pauvre victime Elle va en souffrir Elle a joué avec ça Non mais c'est vrai Que dans Paris C'est une conversation Récurrente Maintenant tout le monde dit Oh celle Sophie Favier Oui celle que Celle que la dame de TF1 A engueuler Comme ça Non 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 Mais c'est vrai Il y a un cas d'ailleurs En psychiatrie A l'hôpital La Salle Pétrière Qui s'appelle Le syndrome Sophie Favier Oui oui Ils appellent ça Le syndrome Fordufion Ça s'appelle C'est ça On a écouté D'ailleurs on ne dit plus Une culotte de cheval On dit une culotte de Sophie Maintenant C'est dégueulasse Sophie ne vient pas Les gonzesses On en prend toujours plein Non mais il y a faute à qui ? Qui a raconté cette histoire ? C'est vous C'est vous justement J'ai répondu à la question Je vous souviens que Ça fait pas Trois quarts d'heure Que cette émission a démarré Michel Bernier De votre faute Alors déjà Titof nous a fâchés Avec Charles Dumont Vous avec Patrick Dupont Et Sophie Favier Moi je vous ai fâchés Avec Sophie Favier Avec Patrick Dupont Je veux bien Avec Sophie Ah non 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 Moi il y a des moments Entre filles Avec des rondeurs Je vois pas comment Je pourrais me moquer de Sophie C'est vrai que t'es en allée Alors tu vois Moi je peux Exactement J'ai le droit J'ai le droit Ma chaise Pierre faites quelque chose Non non Pas d'attaque à Dominem On a dit pas le physique Pas le physique Et pas les mères non plus Et pas les affaires noeuds Une autre question ? Non un tube After Tonight Extrait du premier album Holy de Justin Nozuka 39% des français Souhaitent en changer Si on en croit Un sondage Réalisé sur internet Le mois dernier Et normalement Les français devraient Être satisfaits Le pape Non Le job Le boulot Une maison De conjoint C'est pas les plaques D'immatriculation de voiture C'est à dire ? Ben c'est à partir de demain Ils souhaitent changer de quoi ? De plaques De plaques Le 68 De 92 De département Souhaitent changer Le département Qui se trouve Sur leur plaque D'immatriculation Bonne réponse De Michel Bernier Les yeux au téléphone Monsieur Gérard Gachet Qui est porte-parole Du ministère de l'intérieur Donc de madame Michel Agnion-Marie Monsieur Gachet Bonjour Bonjour Merci de répondre A nos questions Parce qu'elles sont nombreuses Les questions On s'interroge On se dit Mais alors On a un peu de mal Parfois à comprendre Est-ce que Même si on n'achète Pas une voiture neuve Il faut aller changer Nos plaques Est-ce que Non 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 Alors surtout pas Si vous avez une voiture Immatriculée dans l'ancien système Et que vous ne la revendez pas Ou que vous ne changez pas De département Que vous ne déménagez pas Dans un autre département Vous pouvez garder Vous pouvez garder votre plaque Actuelle Sans aucune limitation de durée C'est uniquement S'il y a une intervention A partir du 15 juin Pour les véhicules d'occasion S'il y a une intervention Qui modifie Votre immatriculation Que à ce moment là Vous basculerez Alors ça c'est très clair Mais si On n'est pas obligé Mais qu'on en a envie Est-ce qu'on le peut quand même Oui A partir du 15 juin Vous pouvez faire Ce qu'on appelle Une conversion volontaire C'est pas du ski Mais c'est de l'automobile Vous pouvez faire Une conversion volontaire Dans le nouveau système Qui vous permet effectivement Sans indiquer le motif Sans indiquer le motif Par exemple Moi je suis 75 Et j'aimerais être 93 Pour que les flics M'arrêtent tout le temps Parce que j'adore Vos collègues de la police Et j'aime bien Prendre des coups de matraque Qui disent Alors Moktar Et des choses comme ça Est-ce que c'est possible Un petit peu caricatural Pierre Bénichoux Vous l'avez reconnu Caricature un peu Effectivement C'est pas parce qu'on est 9-3 Qu'on est matraqué Par la police Pierre Bénichoux Absolument 9-3 riche non Donc vous pouvez En tout cas Effectivement Alors à partir du 15 juin seulement Mais vous pouvez Si vous avez déjà une voiture Immatriculée dans l'ancien système Basculer volontairement Dans le nouveau système Il n'y a pas de problème Petit teuf Si on n'a pas de voiture Si on n'a pas de voiture On est exonéré De toute contribution Que ce soit dans l'ancien Ou le nouveau système Moi je suis immatriculé 94 monsieur Oui C'est une voiture que j'ai volée J'aimerais savoir Si je peux changer les blagues Assez rapidement Ecoutez Venez vite changer Votre immatriculation On en profitera Pour les deux roues Il y a quelque chose monsieur Pour les immatriculations Des deux roues Oui Ils basculent D'ailleurs Ils ont déjà des plaques Qui sont adaptées Au nouveau système Depuis un an à peu près Et ils vont basculer Progressivement Mais ils ont jusqu'au 31 décembre 2010 Moi j'ai mangé des fraises Avant-hier Et j'ai des plaques Vous ne pouvez pas me laisser Un bon dermato Ne fera plus tout la fête Il a de l'humour Monsieur gâché En prince Si quand même Christine En tout cas Monsieur gâché Je vous explique bien Parce que c'est pas très très clair Pour tout le monde C'est vrai C'est compliqué à mettre en oeuvre Ce genre de réforme Non monsieur gâché Non je ne crois pas Simplement le système Le principe de base De cette nouvelle Ématriculation des véhicules C'est le quatrième système national Qui existe en France Il y en a eu en 1901 Un en 1928 Un en 1950 Qui était encore en activité Jusqu'à aujourd'hui Qui était un peu à bout de souffle Et donc un nouveau Qui démarre demain Pour les véhicules neufs Et le 15 juin Pour les véhicules d'occasion Mais ça a mobilisé Beaucoup de fonctionnaires de police Pour mettre au point La nouvelle réglementation Beaucoup de policiers De Strasbourg par exemple Non Qui ont tous été là-dessus Au lieu de s'occuper Des manifs Plutôt des fonctionnaires Des ministères Et des préfectures Mais pas tellement De fonctionnaires de police Sur cette tâche là Et donc l'idée Est que Le principe de base C'est que chaque véhicule Aura un numéro D'immatriculation A vie Depuis sa première mise En circulation Jusqu'à sa destruction Donc le véhicule Gardera le même numéro D'immatriculation Qui sera formé De deux lettres Trois chiffres Et deux lettres Ça ça ne changera pas Ce qui pourra changer C'est le numéro De département Sur la plaque Surmonté du numéro Du logo De la région correspondante Qui là Sera laissé Au libre choix Alors est-ce que Vous êtes surpris Vous par ce sondage 39% 39% des gens Sont en remet En ce moment C'est étonnant Excusez-moi Bah ça arrive C'est la clim Je suis allergique Aux plaques Imaginez Qu'on achète Une voiture J'avais pas fini Ma question Excusez-moi La réponse La réponse est intéressante C'est-à-dire que Le fait qu'on laisse La liberté de choix Aux automobilistes Pour choisir Le numéro De l'épartement Qu'ils veulent Celui avec lequel Ils ressentent Les attaches Les plus fortes Bah il y a 39% apparemment Des gens qui ont L'intention d'utiliser Cette liberté Donc ça prouve Qu'il n'était pas Stupide de leur proposer C'est vrai Pour les amateurs De tuning On pourra mettre Des mots précis Sur les plaques Genre Dédé qui fonce Ou un truc comme ça Malheureusement non Là vous aurez recours A l'autocollant Mais sur la plaque Elle-même Malheureusement non Ce sera pas Justement Ça c'était écrit Ce matin Dans l'excellent article De Vincent Mongaillard Et Frédéric Mouchon Du Parisien T'as écrit Qu'il n'y aurait plus Maintenant la possibilité De choisir Son numéro D'immatriculation Mais très peu de gens Pouvaient choisir Leur numéro D'immatriculation Non Alors il y avait Bien sûr Les cas bien célèbres De président de la république Il y avait des numéros Soit le 1 PR 75 Pour le général de Gaulle Soit un numéro Commençant par Le numéro de la Corrèze Pour Jacques Chirac Ça ne sera plus possible Puisque aujourd'hui Les numéros sortent Dans une série chronologique Nationale Et ils sont attribués Au fur et à mesure Que les demandes D'immatriculation Sont effectuées Toute dernière question De Pierre Avant le flash de 17h Mais justement Justement Par exemple Vous savez que les voitures Les voitures qui appartiennent Au grand corps de l'Etat Sont en vente Au bout de quelques années Par haut domaine Donc si je me rends Acquéreur Vous avez vu comment Que je cause français moi Si je me rends Acquéreur De la voiture De De Gaulle Qui est 1 RP75 A ce moment là Je vais rentrer Dans ma banlieue Dans le 93 Et on va me dire Hé Voilà le président Voilà De Gaulle Et tout ça Alors qu'est-ce que Vous pouvez faire Contre ça ? Non mais je pense que Si vous voulez garder Ce numéro Vous le pourrez Puisque je pense que Maintenant elle a le droit De être considérée Comme une voiture de collection Et il y a des dérogations Possibles pour les voitures De collection Par rapport au nouveau Système d'immatriculation Et puis quand tu arrives en banlieue Avec un numéro comme ça Avant qu'on te prenne pour De Gaulle Tu vois Il conduit quand même Moins qu'avant Un peu moins De Gaulle Pierre De Gaulle Il n'a jamais beaucoup conduit Merci en tout cas Pour toutes vos réponses A nos questions Ça me paraît maintenant Très très clair On pourra choisir son département Et on peut même Choisir son département Sur la voiture qu'on a actuellement Si on en a envie A partir du 15 juin Absolument Parfait Merci monsieur Gérard Gachet Porte-parole du ministère de l'Intérieur On va se gêner C'est la deuxième heure En direct sur Europe 3 Toujours avec Pierre Bénichoux Christine Bravo Michel Bernier Jérémy Michalak Titoff Fabrice Eboué Et quelques auditeurs Qui réagissent en direct Évidemment par mail Par exemple Pierre Pour vous faire râler J'ai Anne-Lise Qui tient à signaler Qu'elle a une petite chienne Qui s'appelle Sheila Et oui en France aussi Ça arrive D'appeler son animal domestique Par le nom d'un artiste Ou d'une artiste Et à la boire en playback Ça ne me fait pas râler Mais parce que Je ne le lis pas tous les jours A la une de François Ça c'est vrai Enfin voilà Il y a une petite chienne Qui s'appelle Sheila Quelqu'un aussi Qui trouve que vous êtes Exceptionnel Cher Pierre Bon ça c'est C'est pas la peine de lire Le truc C'est juste comme ça Quoi ? On peut lire Quand on fait des compliments Je ne sais pas moi Moi j'étais habitué comme ça Peut-être que les filles Sont plus du tout Élevées comme ça Mais moi les compliments On me les disait Quand j'étais jeune fille Continuez Allez-y C'est tout Il n'y en a qu'un Qui dit que vous êtes En revanche Merci de faire ce petit Rectificatif à propos De Patrick Dupont Qui va très bien Il prépare une tournée Autour d'un Il y a son attaché de presse Qui a écrit Autour d'un spectacle original Marie en danse classique Et danse orientale Son spectacle s'appelle Fusion Troisième mi-temps S'appelle Fusion Michel Nadal Et bien bravo Patrick Et vous pourrez aller applaudir Patrick Mon cher Laurent Le bluesman américain Beau Didley Est mort le 2 juin 2008 En Floride Alors que le chien de Monsieur Obama Se prénomme comme lui Ça doit être le dernier De ses soucis Oui ça c'est sûr Vu comme ça Cher Laurent Me dit aussi Robert Tout à l'heure Christine Bravo nous a dit Qu'elle n'était pas spécialement Sylphide Je confirme A ce niveau pour la conduire Faut le permis C'est signé Robert Chauffeur routier A l'international Les routiers adorent Christine Alors là tu vois Christine Je ne le téléphone pas souvent Mais là je trouve que c'est bar C'est honteux Et quelqu'un qui dit Puisque Pierre Benichoux Aime les bonnes histoires Demandez lui De vous raconter Celle de Monsieur Max C'est quoi cette histoire Pierre ? Monsieur Max C'est quoi Monsieur Max ? C'est Monsieur Max Il rentre rarement A la maison De bonheur Puis un jour il rentre Et sa femme est là Elle est en train de repriser Comme d'habitude Repriser ? Elle reprise Derrière son transistor Elle reprise avec un oeuf Comme ça Et il lui dit Habille-toi ma petite reine Alors je lui dis Mais pourquoi mon chéri Qu'est-ce qu'il y a Je t'amène du lait ? Quoi ? Il dit C'est notre anniversaire de mariage Tu t'en es souvenu Max ? Oh ce que c'est gentil Ce que c'est gentil Ce que c'est gentil Alors tu crois Où on va aller ? Parce que j'ai peur Je vais faire une mise en pli Tout de suite Mais j'ai peur de ne pas être A la hauteur Si on va dire On va au Lido Au Lido ? Mais c'est trop bien pour nous C'est trop bien pour nous Elle dit Mais non ma chérie Vous la connaissez tous non ? Non Il n'y a pas Il y a un entracte Il y a un entracte ou pas ? Il prenne Ça c'est drôle Je ne connaissais pas ça Quand il y a une histoire longue De demander S'il y a un entracte Pas de choses en merve On va la chute On va la fin On va la fin Mais il y a une coupure pub Elle fait la chute directement Non Pierre Franchement Je ne sais pas pourquoi Et la culotte C'est pour qui ? C'est ça là ? Ça c'est honteux Alors là Maintenant je te laisse la raconter Il est con celui-là C'était sa histoire Elle est super connue Elle est super connue Non je ne la connais pas Mais moi je ne la connais pas bien Alors vas-y Mais moi en tout cas Je ne la raconterai plus Tu serais gentil De ne plus m'adresser à la parole Oh non C'est riche C'est quoi l'histoire ? Ton copain Là ça ne va pas Mais le raconter Non il va la gâcher C'est déjà fait Bon qui la raconte ? Pierre ! J'ai pas compris Même avec son Il arrive Ils prennent un taxi Ils arrivent au Lido Et là il y a un portier Qui se précipite Il dit bonjour monsieur Max Alors elle dit Mais ça c'est une bonne maison Il me reconnaît Je suis venu une fois avec des clients Ils arrivent dans le Lido Votent après de l'orchestre Comme d'habitude monsieur Max Alors elle dit Non mais toi Oh là là Tu es déjà venu Je lui dis Mais non calme toi Il boit du champagne Elle est contente mon chéri Et tout mon petit Max Et à ce moment là Les danseuses arrivent Et la première danseuse Elle fait que là Elle donne un coup Comme ça Un coup de hanche Comme ça sur la chaîne Et elle dit Et ça c'était pour monsieur Max Alors elle dit Non non tu m'as menti Tu connais tous ces films Et puis alors Le spectacle commence Et à ce moment là Il y en a une qui prendra Et il dit Et pour qui c'est ça La petite culotte rouge Comme d'habitude Pour monsieur Max Elle va lui mettre sur le nez Alors là La femme est folle de rate Folle de rate Elle dit Mais tu viens tout le temps Mais pour être si connue Pour être si connue Tu viens tout le temps Elle dit Mais non mais non Laisse moi tranquille Mais non mais non Elle commence à pleurer Elle dit Ne pleure pas Si 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 Elle le griffe Et il se sent emmerdé Et c'est comme ça Elle dit Je te dis que je viens jamais Écoute arrête Et il l'entraîne vers la sortie Elle continue à le griffer Il y a un taxi qui est là Il le prend Il monte Il la met dans le taxi Et elle continue Et à ce moment là Le chauffeur taxi regarde Dans le vétoviseur Et il dit On en a ramené des putes Monsieur Max Mais des chiantes Comme celle-là Jamais Ah sinon elle est bien Et en plus Et en plus C'est ça Ça n'avait pas mangé la faim Donc ça allait Vous cuissez la petite culotte Trop vite Il aurait pu me la gâcher Il aurait pu me la gâcher Mais il ne vous l'a pas gâchée Je t'ai même mis en valeur ta blague Que personne connaissait C'est un petit zing Je suis sûr que Sonia et Pierre-Yves D'ailleurs ont apprécié Bonjour Sonia Bonjour Laurent Vous la connaissiez vous ? Du tout Ah bah donc vous avez apprécié La blague de Pierre Comme d'habitude Et vous Pierre-Yves ? Et bonjour Laurent Bonjour Non pas du tout Vous ne nous connaissiez pas non plus ? Non J'ai peut-être entendu Mais il y a longtemps Autrefois Mais non Autrefois Jadis Pierre-Yves vous habitez Givenchy en Goël C'est dans le Pas-de-Calais Oui Givenchy en Goël C'est juste à côté de Dior non ? C'est où exactement Givenchy en Goël ? C'est à 6 km de Lens A 6 km de Lens Parfait Sonia est un peu plus près de nous Elle est à Rueil Malmaison Oui Qu'est-ce que vous faites dans la vie Sonia ? Je suis intermittente du spectacle Intermittente du spectacle Et on arrive à la mi-temps là ? Plutôt spectacle ou plutôt intermittente ? Plutôt intermittente en ce moment Mais intermittente dans quel domaine ? Parce qu'on peut être... Première assistante réalisation Première assistante réalisation Bah écoutez si on entend un réalisateur Qui a besoin d'une jeune assistante de réal Vous êtes jeune je suis sûr Sonia ? Euh... Ah oui ? Ah oui oui Sonia Il faut dire oui Sonia C'est demi alors Vous avez la voix d'une gamine de 15-16 ans ? J'en ai 36 C'est pas vrai Aïa 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 C'est ça le problème Sonia ? Vous l'avez eu à quel âge ? Même pour l'âge vous êtes intermittente Eh oui Pierre-Yves Ça peut servir aussi Qu'est-ce que vous faites vous dans le Pas-de-Calais ? Moi je suis employée de banque Employée de banque ? Ah dans quelle banque ? La banque verte le crédit agricole le bon sens près de chez vous parfait Pierre-Yves et Sonia vous vous préparez, vous réfléchissez à qui vous voulez faire un petit message et après la pub dans un instant vous affronterez les chroniqueurs pour le deuxième challenge du jour C'est la suite d'on va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui Pierre Bénichoux, Michel Bernier Christine Bravo, Fabrice Ebrouet Jérémy Michalac et Titoff Europe 1, on va se gêner le challenge auditeur le moment que Julien Leberce nous envie Sonia, Pierre-Yves, vous êtes prêts ? Oui Un petit message avant de passer au jeu Sonia d'abord Moi je voulais juste vous féliciter pour l'émission parce qu'on passe toujours un super moment et vous dire que je serai parmi vous jeudi matin Jeudi vous venez nous voir Sachez aussi, tiens j'en profite que lundi prochain nous serons en direct du théâtre Mogador Il y a mille personnes qui peuvent t'assister à l'émission Ah bon ? Ah oui oui Et moi je serai là ? On s'en verra, on n'a pas encore choisi Ah bon ? Pourquoi ? C'est vrai, vous ne le savez pas encore je ne vous l'ai pas dit Bah je vous le dis J'adore Le Roi Lion Voilà, nous fêterons la six centième de la comédie musicale Le Roi Lion et on sera en direct et en public au théâtre Mogador Il y en a un qui va rester là-bas C'est Moufasa ? Moufasa il avait dit Akula Matata Fabrice Non ce sont les blagues à caractère raciste C'est ça ? Je crains que ce soit loupé parce que je ne pourrais pas y être lundi prochain en direct Non mais franchement il a bien grandi Kéricou quand même Lundi prochain en direct du théâtre Mogador 25 rue Mogador dans le 9e arrondissement de Paris Vous pourrez rentrer dans la limite des places disponibles mais attention il est prudent de réserver comme on dit et dans ces cas-là il faut venir retirer votre place ici à Europa au 26 bis rue François 1er métro Franklin Roosevelt Vous venez retirer vos invitations ici à Europa mais évidemment si vous venez de Provence et pas vous déplacer trois jours à l'avance pour lundi prochain donc auquel cas évidemment au dernier moment on pourra dans la limite des places disponibles Toujours dans la limite Vous laissez rentrer au théâtre Mogador mais il est très très grand le théâtre Mogador ce sera l'occasion de faire une émission devant un très large et un très grand public donc j'espère que vous serez nombreux lundi prochain à venir assister à l'émission là-bas Il est bien précisé que les invitations c'est juste pour l'émission et pas pour le spectacle Alors il y aura une petite surprise à la fin de l'émission Non d'accord Le plus beau spectacle que j'ai vu dans ma vie et à New York et à Londres et à Paris Il y aura mille personnes pour avoir juste nos gueules de cons tu penses que ça marchera ? Écoutez j'ai fait l'expérience déjà avec d'autres émissions pas forcément sur cette antenne et j'avais des gueules de cons aussi déjà mais comme ça t'es sûr ? Et on a rempli des Zéniths et des Zola Pierre-Cher Fabrice Eboué Donc je vous mets au défi qu'on peut remplir le théâtre Mogador Lundi Prenant C'est sûr qu'on peut remplir le théâtre Mogador C'est-à-dire qu'on joue pas dans des théâtres confidentiels nous ? La comédie de Pigalle comment s'appelle ? La comédie de Pigalle Tonton Paul On va faire caca chez Paul Pierre-Yves, Sonia Reprenez-vous attention, concentration Voici la question Ceux qui aiment Christophe le Friand attendent le 11 mai avec impatience Pourquoi ? Ceux qui aiment Christophe le Friand attendent le 11 mai avec impatience C'est un chanteur ce Christophe le Friand Ce n'est pas sportif Ce n'est pas tout à fait un chanteur C'est la nouvelle star Bob Sinclair Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est Bob Sinclair Attendez, Sonia C'est Bob Sinclair C'est le vrai nom de Bob Sinclair Excellente réponse de Sonia C'est le vrai nom de Bob Sinclair C'est qui Bob Sinclair ? Je connais Bob l'éponge C'est son côté ménagère C'est celui qui fait le générique de la Starag par exemple Donnez ça par exemple C'est un DJ Ça c'est lui par exemple Ça c'est le générique de la Starag C'est Bob Sinclair ça On vient de lui pourrir son contrat à TF1 Tu savais même pas ça C'est fini Mais c'est la Starag Eh bah oui C'est Bob Sinclair Eh bah Nico C'est de l'heure à disque Entraîne-toi à dire bonsoir Christine Entraîne-toi à dire bonsoir comme si t'étais en direct Bonsoir Ça va être bien Ça va être super Rendez-vous le 25 avril Maintenant je peux le dire Je suis en direct le 25 avril avec Nico Tu te calmes C'est terrible hein Pierre Sur TF1 Regarde-toi sur direct 8 cette affaire Sur TF1 D'ici au 25 avril ils ont le temps de changer d'avis Est-ce que j'ai le style ? Fais gaffe pour TNH1 Christine Fais gaffe pour TNH1 C'était quoi votre question ? Il leur manque des magnétos pour les enfants de la télé Tu vois donc ils renouvellent un peu C'était quoi votre question ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est qui Bob Sinclair ? Je sais pas Non vous m'avez demandé est-ce que vous avez le style pour présenter une émission sur TF1 Oui est-ce que j'ai le style TF1 ? Hélas oui Non puis TF1 TF1 t'es sûr de la sécurité de l'emploi ? Bon ils ont viré des gens pas connus comme PPDA tout ça Mais toi ils t'y toucheront pas Bon en tout cas En attendant Sonia elle a gagné Parce qu'effectivement elle a deviné que c'était le Le célèbre DJ français On dit DJ ou DJ ? Comment vous dites-vous ? Comment tu dis le deuxième là ? DJ moi DJ on DJ DJ ça le fait pas je trouve Ça fait penser à Dijon Ça le fait pas mais ça le dit Disque jockey Disque jockey Ouais on dit ça C'est un peu le... Comment on pourrait dire ? Des Didiers on dit Des Didiers aussi Attends mais j'ai même pas compris Alors qu'est-ce qui lui arrive à Bob Sinclair ? Il sort un album Et les amateurs de Bob Sinclair Qui s'appellent donc en vrai Christophe Le Friand Il a bien fait de changer d'ailleurs Non moi que non Le grand DJ Christophe Le Friand C'est pas mal le Friand Si tu vas en boîte Qui est-ce qui est au platine aujourd'hui ? C'est Christophe Le Friand Il y a Didi Le Friand Vous êtes toujours en direct Toujours en direct de la boîte de nuit Avec ce soir pour vous animer l'émission Christophe Le Friand Le Friand Ce soir Christophe Le Friand Vous êtes fatigué On n'est pas fatigué Tu vois les cons qui vont en boîte de nuit Oh mais c'est comme ça C'est les boîtes de nuit du Havre Parce que souvent ça ne se fait nulle part Sûrement pas Au Havre il n'y a pas de boîte de nuit Maintenant ils font Tous ensemble dans les boîtes de nuit Non c'est pas vrai C'est un caillot Tu sais c'était un morceau de rock A la base qui est vachement bien Qui fait Et tout le monde reprend Ah ouais ? Si si je te jure Ils l'ont fait dans Secret Story Vous ne savez pas vous emmerder vous la jeunesse C'est quand Marseille marque un but ça Ah ils font ça aussi ? Ouais Pierre c'était pas comme ça A notre époque A notre époque c'était pas comme ça C'était Madame Martine Pour Monsieur Le Bachaga Chambre 4 C'était bien ton époque Chambre 4 On disait c'était un petit hôtel Comment vous saviez que Christophe Le Friand C'est le vrai nom de Bob Sinclar Sonia ? Parce qu'il y a un ordinateur avec Google Du coup vous n'avez pas gagné le filet garni Bonne journée Au revoir Peut-être que vous sur votre ordinateur Vous pouvez trouver sa nouvelle chanson La La Song Et vous nous la feriez écouter avec votre ordinateur Ce serait une première sur Europe 1 Et si tu peux nous apporter des cafés aussi Et par contre la SACEM La SACEM ça sera pour vous par contre Le goûter La La Song La La Song ça s'appelle La La comme La La Allez-y on a tout l'après-midi Et vous savez pourquoi d'ailleurs il s'est appelé Bob Sinclar Pendant ce temps-là les autres A cause de Bob L'Eponge Non c'est C'est bellement Vous entendez ou pas ? Vous entendez ? On entend bien On est en train de danser même Tu peux danser ? C'est génial C'est absolument génial Vous qui venez pour la première fois chers amis Il y a des fois où l'émission est moins chiante Bob Sinclar s'est appelé Bob Sinclar A cause de Jean-Paul Bémondot Je voudrais poser une question Il n'y a pas un héros de... De Bémondot A cause de Bémondot dans le Magnifique Qui s'appelle Bob Sinclar Qui s'appelle Bob Sinclar Et c'est pour ça que Christophe Lefriand A choisi ce pseudo Bob Sinclar C'est quand même plus classe Et là il sort une nouvelle chanson Donc Lala Song L'album Lui il sortira le 11 mai Sonia vous avez gagné le Fille de Garnier Merci Je ne vais pas redonner toute la liste De ce que vous avez gagné tout à l'heure Enfin pas vous mais un autre auditeur Mais il vous les prêtera Vous avez entendu ? Oui Vous étiez déjà à l'antenne ? Oui quasiment tous les jours Pour Michalak vous avez entendu ? Non non c'est bon c'est pas la peine Le livre de Jim Harrison Celui Parce que pour les filles c'est l'inverse forcément Et un an d'abonnement pour le magazine d'art de vivre Et gastronomie cuisine créative Vous avez jusqu'au 9 mai pour applaudir Fabrice Elouet Vous irez voir Isabelle de Botton A la comédie des Champs-Elysées Entre autres Ça vous va ? Merci beaucoup On vous embrasse l'un et l'autre Et à jeudi matin Sonia Merci au revoir Oui c'est vrai elle vient jeudi On vous les envoie pas Vous irez dans la grande pièce avec les autres auditeurs Qui lisent les livres au rez-de-chaussée Et Pierre-Yves vous tenterez à nouveau votre chance Sur ruckier-europe1.fr Europe 1 on va se gêner Dans Rémi Fassi Liado Et Serge Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Salut à tous Bonjour Serge C'est curieux ce que vous nous proposez aujourd'hui D'abord on part dans les années 60 Avec les deux titres que vous allez comparer Deux titres qui se ressembleraient Alors curieusement c'est un titre d'Annie Cordy Et de Pierre Perret Oui les jolies colonies de vacances Ça rappelle quand même quelque chose à tout le monde Ça date de 60 Super tube Et il y a une chanson d'Annie Cordy Qui date de 3 ans plus tôt Enfin elle a été chantée par Annie Cordy Mais elle avait été composée Écrite par Pierre Louquie Et ça s'appelait lettres de vacances Et étrangement ce sont les textes qui se ressemblent Vous trouvez que Pierre Perret a passé assez d'ennui en ce moment avec ça ? Justement je veux pas rajouter de l'huile sur le feu On peut dire qu'il arrive souvent Qu'entre les gens qui pratiquent les mêmes scènes Il y ait parfois des Comment on peut dire ? Similitudes De la capillarité Voilà il y a des mots qui se ressemblent C'est un mot qui le fait marrer ça Ouais ouais C'est vrai Oui Je voudrais savoir Annie Cordy a-t-elle été comme elle l'affirme la maîtresse de Léoto ou pas ? Rires C'est sûr que je ne veux pas causer d'ennui à Pierre Perret Vous n'avez pas eu causé d'ennui d'ennui ? Vous êtes en train de nous raconter que les jolies colonies de vacances ont été piquées à Annie Cordy Je ne l'ai pas dit Laurent Je ne l'ai pas dit On commence à en parler sur le net Et je commence à recevoir du courrier Ça va faire mal ça J'aimerais savoir sur quel site tu trouves des gens qui débattent du fait que Pierre Perret aurait volé Sur le même site où on débat entre Sophie Favier et Christine Bravo C'est sur un forum dont je vous donnerai l'adresse si ça vous intéresse Mais Perret et Pierre Perret Pierre Perret n'est pour rien de toute façon C'est pas lui qui écrit les textes de ses chansons non ? Si Ah bon pardon merde Ce qui n'est pas le cas d'Annie Cordy d'ailleurs Elle est peut-être interprète seulement à Annie Cordy Je vous dis que c'est Pierre Louty qui a écrit ce texte Mais franchement aussi bien pour Pierre Perret que pour Annie Cordy En début de carrière comme ça des histoires comme ça ça peut leur faire mal C'est pour nos auditeurs Il a raison Titeuf C'est vrai quand t'es le début comme ça là ça part mal pour tous les deux On ne va pas être lourds là-dessus simplement justement Non mais quand même Si je n'en parlais On va juste faire un petit quart d'heure Si je n'en parlais pas je suis sûr que bon je recevrai du courrier pour me dire Alors vous ne parlez pas de ce truc Il y a une manif devant Europe 1 Ils sont nombreux là Banque de l'âge vous n'osez pas parler Annie, Annie, Annie C'est toi, on reçoit des lettres animaux Annie Cordy et Pierre Perret auraient donc eu la même idée à 3 ans d'intervalle Voilà Mes chers parents J'écris ce mot Depuis le camp Du bord des flots Je vous écris une petite bafouille Pour pas que vous vous fassiez de mourons Je voudrais que ça recommence You can't, you can't, you can't Écoutez ça te paraît évident Bravo Bravo Il n'y a quand même pas de quoi fouetter un chat non plus Tu penses que Pierre Perret peut être condamné à titre posthume ou pas ? Annie Cordy aussi Mais Christine n'est pas d'accord Pourquoi ? C'est toute la problématique de la poésie, de la littérature Non, non, non C'est-à-dire Enlève ce genre de phrase Si tu veux passer sur TF1 Tu m'as parlé C'est exercice de style de Quenot T'as 17 histoires La même histoire écrite De 20 et 40 façons différentes Mais il y a la chronologie un peu quand même Mais même On peut s'inspirer du patrimoine On peut réécrire On peut mettre des mots nouveaux C'est ça qui fait la richesse de la langue française Moi je vois pas de point de problème C'est l'idée qui est la même en fait au départ Et quand on est sur les vacances C'est quand même deux styles très différents aussi Une histoire d'amour peut être racontée Une histoire d'amour c'est plus fréquent Que quelqu'un qui a écrit à ses parents Déjà une colonie de vacances Pour raconter qu'il a des boutons sur le cul Et qu'il a mouffé Une vie dans ma zoute Non franchement il n'y a pas de comparaison Mais c'est vrai que On peut s'inspirer d'une histoire Qui est la colonie de vacances C'est notre patrimoine On a tous été en vacances En colonie de vacances À part les fils de Bourges Autour de cette table Mais nous Les fils de Prolo On est allés en colonie de vacances On a vécu ça Et bon après tu peux le réécrire Dites donc en colonie de vacances Christine Vous n'auriez pas connu Une certaine Sophie Favier Comment on l'appelait à l'époque C'était quoi son petit pseudo Sophie Favier Bonjour Sophie Oh non Ça rigole Alors là je vais vous dire On a été obligé de vous défendre Non j'ai dit du bien Mais vous êtes dégueulasse Je demande qu'on repasse la bande Ah non C'est vrai Christine a même dit On l'appelait miche de frein Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Il n'y en a que deux Qui t'ont défendu Autour de cette table C'est pas grave C'est pas grave Moi j'ai pas besoin d'être défendue Je me sens pas attaquée C'est tout qui se passe Alors Sophie J'espère que des amis vous ont prévenu Que Christine Bravo A raconté vos vacances Au sport d'hiver ensemble A vous et à Michel Je dis que j'avais été méchante On est invité Normalement les vacances On les paye Mais là aux femmes en or On est invité Mais tu t'en souviens ? Je ne me rappelle pas de cette anecdote Ah bah voilà Tu m'as fait pleurer Ah bien sûr Allez on la raconte une deuxième fois Pour qu'elle pleure une deuxième fois Ça fait toujours plaisir Ne pleure pas facilement J'espère Parce qu'il ne faut pas vous laisser faire Mais ça devait être l'altitude Elle est méchante Elle est toujours dans nos murs Mademoiselle Favillé ? Mais non Elle était tout à l'heure invitée Sur Europe 1 Pour le livre Comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois Vraiment en 3 mois Sophie ? Ah oui Bah c'est pas grand chose en 3 mois J'aurais dit en un mois C'était caculaire Mais en 3 mois c'est raisonnable C'est faisable donc Bien sûr Bon grâce à Pierre Ducamp Et Jean-Pierre Clémenceau C'est ça ? Absolument Qui vont évidemment Donner des conseils dans votre livre C'est à 3 finalement Vous faites le bouquin en quelque sorte Oui Bon très bien Sophie Favier Qui continue à présenter L'Euromillion Et qui publie ce livre Aux éditions Guy Trédaniel C'est bien ça ? C'est parfait Qu'est-ce que c'est que tu rajoutes de plus ? Merci Bah non Juste envoyez-moi une dédicace Pour Christine Bravo Et mettez la pire vacherie dessus Non mais je l'aime beaucoup en plus Mais vous pouvez Elle m'aime beaucoup Mais c'est la part Elle vous aime beaucoup Non non Parce que c'est vrai Qu'elle m'a remplacée Sur une émission Qui va bientôt être diffusée Je crois sur le calme Ah bon ? Et on a partagé La même maquilleuse Christine Tu te souviens de Catherine ? Oui Vous êtes lesbienne ? Voilà Avec la maquilleuse On a partagé la même maquilleuse Mais qui autour de vous Cher Laurent ? C'est des gens très mal intentionnés C'est Fabrice Éboué Qui dit des conneries Comme d'habitude Vous savez D'accord Mais c'est bien ça Mais tu es venue Je crois Sophie Que tu es venue Dans l'émission de Christophe de Chavannes Après moi Absolument Et donc je suis très fière Et bah oui C'est ce que je disais Elle est allée à ciel le mont mardi Ce que je disais tout à l'heure En direct Et on est des durs à cuire Parce que je crois Que vous et moi Je sais pas Pardonnez-moi Je vous tutoie Mais nous avons fait Un long chemin avec Christophe Ce qui est très rare Oui exactement Et Christophe nous aime bien L'une et l'autre Alors que À quand une émission Tous les trois ? Avec Carmou Ça fait quatre On sent que c'est dans la merde Financièrement Je ne suis pas si gourmande Que ça Vous savez quoi Sophie Vous allez venir ici Autour de la table Avec nous Je serais ravie de le faire Très bien Parfait Vous savez que je vous adore Et en plus j'ai un truc A vous dire Mais je ne peux pas le dire À l'entête Le rendez-vous est pris Fofie Parce que Voilà Nos défauts de prononciation Se réuniront Autour de cette Chacun sa mère Vous portez des lunettes Moi j'ai un détail Il y a les orthophonistes Mais non mais moi Je parlais de mon cheveu Sur la langue aussi Je ne parlais pas de mes lunettes Ah bon ? Bah oui j'ai un petit cheveu Moi aussi Sophie C'est un petit poilounet Ah bah Vous l'avez attrapé où mon dieu ? Je l'ai attrapé où ? J'ai embrassé Isabelle Mergaud Trop près Oh j'ai eu peur Tito c'est là aussi Il sera content de vous voir Moi je t'ai défendu Sophie Mais il ne faut pas trop perdre Ne perds pas trop non plus Encore une fois Je ne me sens pas attaquer Je serais vraiment ravie de vous rejoindre Donc c'est quand vous voulez Mais celui qui vous a le plus défendu S'il y en a vraiment un Qui a été votre Après moi Évidemment Mais le deuxième C'est Pierre Bénichoux Ah mais Pierre Mais Pierre C'est au Mathis Que je le rencontre tout le temps J'adore ce Pierre Bénichoux Moi aussi Oh le showbise J'adore Pierre Bénichoux Oh le showbise Oh le showbise Oh le showbise Qu'est-ce qu'elle a ? Dis à la remplaçante Sophie Favier De ne pas s'adresser à moi Comme ça C'est terrible Écoutez On prend rendez-vous En rentaine Vous viendrez dans notre équipe Prochainement Sophie D'accord On vous embrasse Et merci d'avoir appelé Vous voyez c'est malin De votre faute Maintenant on est obligé De prendre Sophie Favier Mais t'es dégueulasse On va la payer Tu vois Ça c'est dégueulasse Ça s'appelle de l'humour Non non ça c'est une méchante On va la payer avec ton salaire Christine Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? On dira ce qu'on voudra Mais drôlement bien Sophie Favier Oui oui Il est content Il va savoir quand est-ce qu'elle vient Tu sais Pierre il vous dit La date, l'or et tout Vous serez là Pierre C'est promis Ah mais un peu mon levé Tu vas malaxer un peu Elle sera là à la place de Christine Ah non 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 Ah non les deux Non tu rigoles Deux bonheurs d'un coup c'est trop Il est toujours là Serge Liadot ? Oui j'étais là Vous auriez dû raccrocher Ça vous aurait été moins cher Et si on se faisait un petit pouet-pouet ? Ah oui Un petit pouet-pouet Serge Attends c'est pas un jour à pouet-pouet Non c'est pas un jour à pouet-pouet On dirait ma grand-mère qui disait C'est pas un jour à Kaskar aujourd'hui Mais ça fait rien On a envie d'un pouet-pouet On peut mettre son avis du dimanche Même n'importe quel jour Le pouet-pouet c'est pour jeudi Allez jeudi on se fait un petit pouet-pouet Tiens je voulais vous poser une question Profitez de la présence de Serge Liadot Qui peut-être pourra vous aider On nous annonce aujourd'hui dans Libération La disparition de Marie Trini Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Marie Trini ? Oui une actrice de X Non pas du tout Non pourquoi une actrice de X ? Il y a Marie qui dit une actrice de X Marie Trini Tu crois qu'il a le vieil ? J'avais jamais entendu ce nom Oh bah écoutez A ses débuts on l'a présenté Comme la Juliette Gréco espagnole Bah merde Marie Trini avait fait son initiation artistique à Paris Enregistrant en français ses premiers 45 tours En 66 et en 67 Mais qu'est-ce qu'elle chantait ? Son deuxième album Qu'est-ce qu'elle chantait Marie Trini ? Elle était auteure, compositrice, interprète Elle a popularisé le style rive gauche en Espagne Avec ses adaptations de Brel, de Piaf, de Beco, de Lama Et Marie Trini est décédée à Murcie Murcie c'est Murcie 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 A l'âge de 61 ans Elle était très jeune Ah oui encore 61 ans On a par exemple Miller Elle chante Miller Elle chante Miller Allez venez Miller Vous asseoir un matin Il était si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire Miller On croirait presque la vraie pire Magnifique Mais on sent le petit fond d'accent Comment ça se fait ? Ne me quittez pas il paraît Elle a fait aussi Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne te quittez pas Hommage à Marie Trini C'était déjà triste par Jacques Brel Je vous ai trouvé tout ce temps que vous êtes d'une impolité, d'une cruauté Elle a peut-être de la famille Ah si on attaquait ici je ne sais quel type de Star Academy En disant il a une tête de con On dira non Tu lui fais de la peine Il se stresse Elle est formidable C'est quand elle dit il faut tout plier Il faut tout plier Bien sûr Et comptez ses heures Comptez ses heures aussi Ne m'inquiétez pas C'est ma femme de ménage C'est extraordinaire quand même Une pauvre petite spinglon comme elle J'ai une femme de ménage monsieur Qui vient se moquer du pays de Cervantesse C'est moche Elle a fait ses propres chansons Quand tu me caresses par exemple La pluie sur les carreaux Essuie le givre Toi quand tu me caresses J'ai faim de vivre Il est toujours trop tôt Quand tu me quittes Retiens l'aurore C'était joli Franchement Pierre Très joli En tout cas je vous ai collé C'est vrai Très joli Il est toujours trop tôt Quand tu me quittes Je ne connaissais pas La vie gauche espagnole Voyez-vous Victoria Abril aussi Elle a fait un L'action espagnole Est très joli Ça dépend dans la bouche de qui Monsieur N'est-ce pas Si Dinabel Alonso aussi C'est très joli Ah oui Il est bravo Oh non Moi je ne joue pas Non mais il y en a d'autres Que c'est plus dur Serge vous revenez bientôt Avec le jeu du pouet-pouet Un petit pouet-pouet pour jeudi Promis juré Craché Parfait On se retrouve après la pub Avec d'autres questions Salut à tous Pierre Bénichoux Laurent Ruquier Fabrice Eboet Jérémy Michala Petit tof Michel Bernier Christine Bravo Oui nous sommes là Vous êtes bien là Petit problème de studio à studio De technique Petit problème technique Vous savez C'est pas facile de faire une émission en direct Et non Surtout en espagnol Et dans le transistor Ça je suis bien content De m'y sortir du transistor Parce qu'à chaque fois Que vous me direz maintenant C'est trop démodé On dit plus une bicyclette On dit un vélo Enfin des trucs modernes quoi Je serais Je dirais Transistor 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 Je laisserais plus bouger une oreille avec ça Il est démodé comme type Je comprends même pas Qu'il ne le sache pas A la direction générale A la direction générale Ça c'est pas démodé ça A la direction générale Je sais plus Ah non c'est fini ça C'est du quoi ? Il y a un directeur Chez le DRH éventuellement Le DRH Le DRH On dirait un médicament Allez j'ai une petite question Qui va d'ailleurs Nous amener à prendre Quelqu'un en téléphone Dans un instant Qu'est-ce que les femmes Font plus facilement Que les hommes Quand ils sont réunis A la maison Il y a plein de trucs On parle plus de sexe Que les hommes Ah non Ah si Ah si Les femmes parlent plus Mais quand leur mari est là C'est pas dans la copine Il est pas là Non 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 On parle pas de sexe Ils sont réunis tous les deux A la maison Qu'est-ce que la femme Fait plus facilement que l'homme Tout Si elle est bien drivée C'est surtout le ménage Il faut tout plier Elle rigole plus Non Regardez la télé Non mais il y a plein de trucs Alors c'est lié au fait De regarder la télé Regardez des séries télé Non C'est un zap Un zap Les femmes zap Les femmes m'ont élevé un zap Les femmes zap Plus facilement que les hommes Bonne réponse Mais chez qui ? Chez qui ? Chez tout le monde C'est pas possible Ah écoutez J'ai Bruno Kaufman Au téléphone directeur média Chez KR Média Bonjour Bruno Kaufman Bonjour Laurent Enriquet Et effectivement Moi je regarde les résultats De votre enquête Avec François Gonot Responsable d'études Vous avez répondu Aux questions de Marc Pellerin Dans le Parisien Et vous nous expliquez bien Chez KR Média Votre agence Que les femmes Les téléspectatrices Ont plus facilement tendance A zapper Que les téléspectateurs C'est vrai ? C'est un peu plus compliqué que ça Ah expliquez-moi Elles ont plus tendance A zapper en fonction Du contenu des programmes Tandis que les hommes Ont tendance à être Un petit peu plus facifs Et eux zappent Plus tôt Au moment des coupures De programmes C'est ça Ça j'ai bien compris Mais alors le vrai zapping Pour moi c'est ça Vous vous dites en gros Si j'ai bien compris Que l'homme a plutôt tendance A la fin d'une émission A choisir ou à changer de chaîne Pour aller vers un autre programme A carrément l'activité de zapping Mais le vrai zapping Pour moi c'est quand Pendant une émission On change de chaîne Et pour ça Les femmes Le font plus que les hommes On est d'accord ? Tout à fait Exactement C'est parce qu'elles comprennent Moins bien les programmes Mais non Parce que nous On regarde ce qui nous intéresse vraiment Ce qui nous apporte quelque chose Pas du tout Parce que souvent Elles sont au téléphone Et elles croient que c'est un double appel Maintenant les gens Vont zapper de plus en plus Surtout sur TF1 Avec la nouvelle Tu sais quoi ? Lâche-moi Mais te lâchez mais jamais Te lâchez mais je ne pourrai jamais Les enfants Les enfants eux Sont moins Je dois dire Zappeurs Qu'on pourrait l'imaginer C'est pas eux Qui ont le monopole De la télécommande A la maison Ils claquent dans la gueule Non 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 C'est les pommes surtout On pourrait croire C'est eux qui monopolisent La télécommande et la télévision Mais les adultes En tout cas considèrent Que ce sont eux Qui les dirigent Finalement Ils sont très peu A reconnaître Que leurs enfants Ont la maîtrise de la télécommande Alors ça veut dire Qu'ils sont très peu A le reconnaître Mais qu'en fait On est en dessous de la vérité Dans le sondage C'est possible Ah c'est possible On ment donc C'est surtout les pommes Qui ont la maîtrise de la télécommande C'est les enfants Qui décident de ce qu'ils regardent Ça c'est plutôt ça En cas où les adultes Et les parents ne le reconnaissent pas On est obligé de se taper Les dessins animés des fois D'après l'étude En tout cas les enfants N'ont pas le pouvoir Mais en gros On s'engueule pas trop A la maison Lorsqu'il y a des enfants On a tendance à affirmer Plus facilement Qu'il y a des règles Et que c'est le chef de famille Qui dirige Donc on essaye De ne pas trop s'engueuler Mais ça reste quand même Ça peut rester quand même Le joyeux bazar Entre les parents Et les enfants Bon l'autre fois Je regardais la télé Avec ma petite nièce Je voulais regarder un dessin animé Elle voulait regarder le film de cul Elle a eu le dernier mot Merci en tout cas Pour vos réponses A nos questions Je suis content monsieur Monsieur Koff Bon ben voilà merci C'était super comme étude Oh je veux dire Attendez C'est une belle étude C'est vrai C'était une belle étude Mais non Il y a quand même Parce que Pour prolonger l'étude Dans le Parisien Ils ont fait une voie expressée C'est quand ils interrogent Les gens Les gens dans la rue Alors il y a un monsieur Il est rigolo Il est chef de chantier Il a 50 ans Et il dit C'est toujours moi Qui choisisse Que la famille regarde Pourquoi c'est moi Qui décide ? Parce que je suis célibataire Non Parce que Mon épouse regarde déjà La télé toute la journée C'est que Ah ben oui Après quand il rentre à la maison C'est lui qui prend le pouvoir Moi je veux savoir Mais on imagine Que sa femme Elle regarde la télé Toute la journée Si elle ne travaille pas Si elle ne travaille pas Que tu veux qu'elle fasse d'autre Si elle ne travaille pas Mais c'est bien payé Une fois qu'elle a fini de manger De s'occuper des gosses De remplir les formulaires De faire le ménage Et de faire la cuisine Bah elle a des temps libres Il ne faut pas non plus En merder C'est bien payé C'est bien payé Les études comme ça ? Ou pas ? Ah Il est parti hein monsieur Il est parti Non non je suis toujours là Ah je suis toujours là Non on avait fait cette étude Parce qu'on s'intéresse Aux modifications Des comportements Des français Face aux médias Et aux nouveaux médias Parce que surtout Dans beaucoup Et en fait on a remarqué On va laisser terminer Oui on a remarqué Finalement qu'un certain De comportement Face aux grands médias Comme la télévision Ont assez peu changé Et là dessus On est loin de l'égalité des sexes Qu'on trouve Dans la société en général Il y a un monsieur Qui témoigne dans le parisien Ça aussi c'est assez rigolo Il dit Je suis prioritaire Pour le football Ou le sport Ça c'est clair là dessus Ma femme et mes trois enfants Le savent Il n'y a pas trop de frictions Parfois ça chauffe un peu Quand il y a en même temps La nouvelle star Parce qu'on a un seul poste A la maison Mais il faut trancher Et ce rôle me revient Pour le reste Je laisse ma femme Et mes enfants Regarder ce qu'ils veulent Quand il n'y a pas de football Ou de sport à la télévision Mais alors là J'ai envie de lui demander A ce monsieur S'il a la chaîne sport Quel soir ? Parce que j'ai l'impression Qu'il y a quand même Souvent du sport et du football A la télévision Oui oui C'est un peu bizarre Parce qu'en fait Généralement On dit toujours Que ce sont les femmes Qui décident Comme d'aller au cinéma Comme de regarder Un programme télé Que d'aller au théâtre C'est vraiment Le féminin qui l'emporte Mais sauf pour le football Toujours Chez Laurent C'est Michela qui décide Toujours Toujours A voir entre vous deux C'est bien réparti les rôles Ce mec qui dit Que quand il rentre C'est lui qui décide C'est honteux C'est honteux Parce que vraiment Quand même il faut Tu sais comment il finira ce mec là ? Il finira tout seul Voilà C'est tout Tout le monde partira Avec sa télé Et son football Comme tous ces types poilus Qui regardent le football Il n'y a pas d'Imberbe Il n'y a jamais d'Imberbe Qui regarde le football Il n'y a pas d'Imberbe Non pratiquement pas Il y a quand même La moitié des français Qui regardent un programme Jusqu'au bout Quand il est commencé Quoi qu'il arrive C'est vrai ça ? Ce qu'il affirme effectivement Oui Ils ont tendance A rester vraiment Ce que tu as au programme De bout en bout Il y a plein de films Comme ça Des vieux trucs Des trucs En rediffusion Avec une histoire à la con Où tu veux savoir jusqu'au bout Oui De même je crois Qu'il n'y a pas très longtemps Tu avais vu un film Avec un alpiniste C'est vrai On a envie Jusqu'au bout Donc 50% des gens Qui choisissent une émission La regardent jusqu'au bout En gros C'est ça ? Oui Dans les maisons de retraite Souvent C'est parce qu'ils n'arrivent plus A se lever aussi Ils s'endorment Merci pour vos réponses A nos questions Monsieur Kaufmann Vous en avez d'autres Petites taffes ? Des questions ? Des questions ? Sur la télévision Sur ta zapette ? Quand est-ce qu'ils font Un prochain sondage ? Une prochaine étude ? C'était très fort Je trouve comme étude Qui tient à la télécommande A la maison ? Moi je trouve ça intéressant Et ça sert à qui Aux boîtes de pub ? Aux annonceurs ? Ça sert aux chaînes ? Évidemment Et oui Il y a ceux qui font les pubs Et qui achètent les histoires Mais les ados Les ados souvent Ils sont sur internet Et puis souvent Il y a plusieurs télés Non ? Dans les maisons ? Bah non Il y a des gens très pauvres Combien de télés En moyenne Télé français ? Par foyer Ouais En fait Un tiers des français A une seule télévision Donc les deux tiers Des foyers français Ont deux télévisions en plus Ah ouais ? Donc c'est quand même Beaucoup Et à cela Il faut rajouter La consommation de télévision De plus en plus Sur l'ordinateur Ce qu'on a aussi regardé Et ce qui n'a pas été mentionné ici Ce qui nous a placé C'était ces nouveaux comportements-là Là ici effectivement C'est cet aspect Fabrice Traditionnel de la TEPAT Qui a été mis en avant Mais il est intéressant De constater Qu'on consomme Les médias De plus en plus En dehors de leur Support traditionnel Et les transistors ? Vous avez une étude D'ici ou pas ? Combien il en reste en France ? Il y a un auditeur De transistors Il y a beaucoup de gens Qui vous écoutent en podcast Par exemple Ça c'est vrai Ça serait bien Qu'ils soient comptabilisés Un jour Dans les sondages Demain on a les chiffres On a des études là-dessus Des sondages On m'intéresse aussi à ça Ah c'est vrai ? Vous pourriez nous le dire Alors bientôt ? Bientôt oui Il n'y a pas trop l'âme Bon vous nous rappelez Dès que vous savez Combien nous écoutent Sur podcast monsieur Avec plaisir Je vous en prie Maintenant je crois Que je suis obligé de zapper Au revoir monsieur Koffman Au revoir vous zapper Au revoir Qui fut garagiste Avant de devenir Monory Qui vient de mourir Cette année Même pas le temps De terminer La question formidable René Monory Ex-président du Sénat Ex-ministre de l'industrie Né Vous avez tout son CV par cœur Né à Loudin Né à Loudin Bravo Ministre sous Giscard Ministre de l'éducation nationale Sous Chirac Président du Sénat Ses obsèques ont relié Jeudi matin Dans sa ville de Loudin Il est décédé A l'âge de 85 ans C'est lui qui a fait Le futuroscope Exactement C'est lui qui a créé Le futuroscope J'ai même fait Moi j'ai souvenir D'avoir fait avec l'équipe De réinsirer Sur une autre radio A l'époque Une émission En direct du futuroscope Avec comme invité René Monory Qui était à l'époque Déjà président Je ne sais pas S'il était déjà président Du Sénat Si il me semble Qu'il était déjà Président du Sénat Et c'est vrai Que son CV C'est ce qu'on appelle Carrière extraordinaire Surtout La chose la plus étonnante C'est que Ce type qui avait Que le brevet élémentaire A été ministre De l'éducation nationale Ça c'est un Ça ça montre bien Que c'est de la connerie De croire Qu'il faut nommer Les ministres S qualité Un médecin N'est pas le meilleur ministre De la santé Un diplomate N'est pas le meilleur De la ministre Des affaires étrangères Etc Ah pardon Un judoka C'est pas cette frénésie Que tu as de m'interrompre Souvent ton va plat Tu comprends ? Franchement Et pendant toi C'est T'as fait la vanne A ma place Franchement Que ce soit toi Qui dis ça Moi je me souviens Que monsieur Monory Je l'avais un peu choqué Parce que je lui avais dit Dans cette émission Vous avez été garagiste Et puis après politique Mais est-ce que vous avez été honnête Un jour ? Parce que c'est vrai quand même C'est un peu des métiers d'escroc Il y a une logique Il y a une logique Il y a une vraie logique Garagiste de Louda René Monory Hommage à lui On l'a surnommé le shérif Quand même à une époque Est-ce qu'il y a des cas Déjà où quelqu'un Est-ce qu'il a commencé ministre Il a fait les nattes Qui finissent garagiste C'est plus rare C'est plus rare Mais ça peut arriver Ça peut arriver On va se renseigner La Légion d'honneur Vous avez vu la liste De vos camarades Qui ont eu la chance D'avoir une décoration Ce week-end Pierre vous n'avez pas été promu Non je ne peux plus être promu Pourquoi ? T'es fini Parce qu'il faudrait Que je devienne Un poste où on est élevé A la dignité Je ne vois pas Qu'on m'élève à une dignité Enfin bon Alors qui il y a ? Alors il y a Monsieur Jean-Baptiste Grange Le skieur Il y a le Sachez même pas qui c'est Le chausseur Robert Clergerie Ah bah oui La marque Clergerie Robert Clergerie C'est une marque connue Ah bon Il y a plein de boutiques Ça tu demande Pour les chaussures Alors là il n'y a pas de problème C'est quoi les chaussures Les chaussures de femme C'est femme C'est femme Vous connaissez vous Christine ? Vous chaussez chez Clergerie ? Non pas du tout Si si C'est des trucs pas mal Il y a une boutique Un Saint-Germain-des-Prés Le chaussure On a bien parlé On a parlé de perte de poids On a parlé des chaussures C'est une émission Totalement masculine Antoine Gallimard Max Gallo Dominique Farugia Daniel Thompson Agnès Varda Renaud Donodieu de Vabre Ce qui est intéressant C'est de voir à quel grade Ils sont nommés Il y a deux choses inouïes C'est que Donodieu de Vabre Qui a été ministre De la culture Et qui est un homme politique Très connu Est nommé chevalier C'est le moment Qu'il n'avait pas Il n'avait pas encore La Légion d'honneur Alors qu'il y en a d'autres Moins connus Qui sont nommés Ma commandeur Et ainsi Monsieur Daniel Thompson Par exemple Est promu officier Officier Max Gallo Est promu commandeur Et Dominique Farugia Il est quoi alors ? Dominique Farugia Chevalier Parce qu'il débute Et comme nous Il commence Mais je vous fais tous Chevalier de cette émission Pour aujourd'hui En tout cas Vous avez été parfait On se retrouve demain A demain C'était Laurent Ruquier Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr